Après plusieurs années à travailler dans le secteur privé, avec beaucoup d'entrepreneurs technologiques, j'ai constaté qu'en général, quand une entreprise connaissait des difficultés, c'était rarement pour des raisons de technologie, c'est pour des raisons autres qui sont reliées à toutes les dimensions d'affaires du succès d'une entreprise. Et de là l'idée de créer un micro-programme ici, à l'école, pour donner un minimum à ceux qui le veulent, un minimum de préparation aux variables de succès non technologiques pour des entreprises en démarrage. Il y a énormément de besoins, mes collègues pourraient en rajouter. Moi, je vous dirais que ce qui m'a frappé particulièrement, c'est la difficulté qu'ont plusieurs entrepreneurs technologiques de former des équipes complémentaires pour le démarrage de leur entreprise. Une entreprise technologique, c'est rarement l'affaire d'une seule personne. C'est beaucoup plus l'affaire d'une petite équipe de gens qui sont complémentaires, qui se font confiance, qui sont motivés. Et ça, c'est un des grands défis. L'autre défi qui est tout près de celui-là, c'est la grande question du leadership. Oui, ça prend une équipe, mais ça ne veut pas dire que ça ne prend pas de leader. Et le leadership est quelque chose qui est extrêmement important pour le succès d'une entreprise, quelle qu'elle soit. À plus forte raison, les entreprises en démarrage. Dans le programme, on commence large. On s'adresse à l'ensemble des étudiants qui ont une espèce d'intérêt pour ces questions-là. Et on finit essentiellement avec des étudiants qui ont l'intention de lancer une entreprise. Donc, vers les derniers cours, il y a moins d'étudiants dans la classe. Ce sont plus des gens qui, eux, sont résolus à fonder une entreprise. On pense que dans certains cas, ils vont même être en train de lancer leur entreprise à ce moment-là. Par contre, au début, si on prend le cours d'introduction à l'entrepreneurship, celui que moi, je donne, ils visent trois clientèles. Ils visent évidemment la clientèle de ceux qui veulent démarrer une entreprise. Ils visent aussi la clientèle de ceux qui se posent des questions à ce sujet-là. Ils ne sont pas sûrs. Ils n'ont pas tellement été exposés à ces réalités-là dans leur vie jusqu'à maintenant. Et puis, ils veulent savoir si c'est pour eux autres. Et je vous dirais que troisièmement, il y a une clientèle beaucoup plus large d'étudiants qui voient dans ce cours-là une occasion de se familiariser davantage aux réalités économiques et des milieux d'affaires. Qu'est-ce qu'on voit assez souvent dans le marché ? Écoutez, une chose qu'on voit assez souvent dans le marché, c'est que les entreprises, surtout les entreprises de nature technologique, vont souvent mettre dans le marché un produit, une technologie. Et par la suite, ils vont tenter de trouver un marché qui a besoin de cette technologie-là. Alors, c'est sûr qu'en bon québécois, on dit que c'est un peu de classer la charrue avant les bœufs. Ce que nous, on va enseigner aux entrepreneurs dans le micro-programme, c'est que peu importe l'entreprise, il faut d'abord comprendre le problème qui existe dans le marché. Est-ce qu'il y a un problème réel que ma technologie peut aider à, disons, à répondre ? Est-ce qu'il y a un problème réel ? Est-ce que j'ai des clients qui sont prêts à payer pour ce service-là ? Et est-ce que moi, je peux en faire une activité commerciale profitable ? Alors, au lieu de partir d'une notion technologique pour mettre une entreprise sur pied, il faut d'abord partir d'une notion client. Le problème, je peux-tu le régler ? Est-ce que je peux le régler mieux que n'importe qui d'autre ? Ça, c'est bien important. Il faut démontrer qu'on est meilleur à adresser ce problème-là. Alors, une fois le problème connu, il faut par la suite comprendre c'est qui le client, dans quel marché je vais aller, parce qu'on a souvent un choix impressionnant de segments de marché auxquels on peut s'adresser. Alors, il faut comprendre quel segment va s'intéresser aux problèmes que je peux régler et ensuite trouver la façon de les approcher et de trouver un discours, une approche qui va les inciter à faire l'achat de la technologie. Alors, c'est relativement simple, mais dans bien des cas, les entrepreneurs technologiques sont des gens très passionnés et très doués dans leur technologie. Il faut juste qu'ils s'habituent un peu à penser de la perspective du marché d'abord et avant tout. Bon, écoutez, à premier site, je pense qu'on pourrait dire une méconnaissance et une négligence même au niveau de la gestion des affaires financières de l'entreprise, surtout lorsqu'on en parle d'avoir une maîtrise du coût de revient du produit et du service. Ça, c'est une très grande cause d'échec. Deuxième, je pourrais aussi dire, l'entreprise est mal financée, n'a pas recours aux bonnes sources de financement au bon moment. L'entrepreneur hésite à faire appel à du capital externe, à ouvrir l'actionnariat de son entreprise à des actionnaires externes, à du smart money, à beaucoup d'hésitation de la part des entrepreneurs. C'est souvent une cause d'échec. Et finalement, je pense qu'une autre cause qui est universelle, c'est que les gens écoutent les conseils d'à peu près n'importe qui. Il y a beaucoup de charlatans là-dedans qui donnent des conseils. Et les gens sont souvent très, très mal conseillés. C'est des matières où on ne fait pas de révolution pédagogique. L'essentiel dans ce domaine-là, puis c'est particulièrement collé sur la philosophie de l'ETS, c'est un enseignement qui est pratico-pratique. La fondation Kauffman aux États-Unis, qui est forte d'un actif de 2 milliards de dollars et qui se spécialise dans l'appui à la formation à l'entrepreneurship, publie beaucoup d'études et de documents là-dessus et vous dit que la formation en entrepreneurship, c'est une formation pratico-pratique. Ce n'est pas une formation théorique. Donc, on a une formation pratique qui est donnée principalement par des gens qui ont de l'expérience. Et on fait intervenir aussi des gens d'expérience dans nos programmes. On a des conférenciers qui viennent parler aux étudiants, soit des entrepreneurs, soit des gens qui investissent dans les entreprises technologiques. Et pour le reste, c'est des cours magistraux, c'est des discussions de cas, c'est des travaux pratiques en équipe. Dans mon cours à moi, il y a la création d'un projet d'entreprise pendant le trimestre en équipe avec beaucoup de coaching de gens d'expérience. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501